Merci, bonjour, je m'appelle Alain Giffard. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur ces sujets d'un point de vue pratique, et j'ai commencé en particulier au moment où je dirigeais le projet informatique de ce qui s'appelait à l'époque la très grande bibliothèque, et je suis le concepteur de Gallica, la bibliothèque numérique. Et puis ensuite, quand j'étais à l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine, j'ai eu un projet de construction d'un hypermédia des cours de Roland Barthes au Collège de France. J'étais pendant longtemps, ce qui m'a appris beaucoup de choses, le traducteur raté de Ted Nelson, l'inventeur de l'hypertexte, c'est-à-dire que ça se passait bien avec lui, ça ne s'est pas bien passé avec l'éditeur, mais j'ai appris beaucoup en essayant de traduire Ted Nelson. Et depuis peu d'années, 3-4 années, je suis passé de la pratique, si on veut, à la théorie, je suis du statut de chercheur amateur à celui de chercheur débutant. En ce moment, je suis directeur du groupe en intérêt scientifique Culture, Média et Numérique, qui est une initiative du ministère de la Culture, avec une quinzaine d'équipes en SHS, qui travaillent dans ce secteur. Et depuis longtemps, c'est déjà la Bibliothèque de France, je coopère avec Stiegler et je suis un des animateurs d'Arts Industrialis. Et je travaille en particulier avec Franck Cormeray, qui vous a rejoint. Je travaillais déjà avec lui un peu à Nantes et voilà, il vous a rejoint à Bordeaux. Alors, mon sujet d'études, de recherches, qui est à mon sens typiquement un sujet pour les digital humanities, pour les humanités numériques, pour les digital studies, pour les études numériques, c'est la lecture numérique, comprendre le devenir de la lecture à travers l'étude de la lecture numérique. J'ai déjà publié pas mal sur le sujet et je vais prendre comme point d'entrée pour aujourd'hui quelque chose qui est la question de l'attention, du conflit des attentions. C'est ça mon point de départ. Il y a une actualité du thème de l'attention. On parle beaucoup du syndrome de déficit de l'attention, d'hyperactivité. Les pédiatres, les psychiatres, les cognéticiens étudient ce genre de choses. Vous avez aux États-Unis un best-seller qui s'appelle Distracted, de Meiji Jackson, qui s'appelle Distracted, the erosion of attention and the coming dark age. C'est parlant, l'éroso de l'attention et l'arrivée d'un futur Moyen-Âge. En Allemagne, l'abrutissement numérique de Suzanne Gashke, qui est aussi un best-seller. Et puis un article et un livre très très connu de Nicolas Scar, The Shallow, est-ce que Google rend idiot, est-ce qu'Internet rend idiot, qu'est-ce qu'Internet fait à notre esprit. Alors, je vais revenir sur le livre de Carr, qui est un bon livre, meilleur en tout cas qu'il y a d'autres autres que j'ai cités. Et pour moi, la question de l'attention, ce n'est pas simplement une question de psychologie individuelle. D'ailleurs, ce serait plutôt une psychopathologie sociale. Il y a pour moi un problème d'attention lorsqu'il y a un conflit des attentions. Et il y a un conflit des attentions lorsqu'il y a un conflit des cultures. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord une introduction, à vrai dire, assez longue, qui est la construction d'un, du, 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 voilà, quelques références sur le modèle de référence de ce conflit des attentions, qui est le passage à la culture chrétienne à partir de la culture antique, et ce qui a pu se faire à ce moment-là par rapport à la lecture. Et ensuite, j'essaierai de dire ce qui se passe du point de vue de la lecture numérique. Ça correspond à l'ordre de mes travaux où je travaille d'un côté sur un maître de lecture du XIIe siècle et d'un autre côté où je travaille sur ces phénomènes de lecture numérique que j'appelle les lectures industrielles. L'exemple classique, en tout cas pour nous, de conflit des attentions, c'est le conflit entre la culture chrétienne et la culture antique. Il y a un cas célèbre qui est celui de Cassien. Cassien raconte qu'un jeune moine vient le voir, il lui dit, j'essaye de prier. Donc on est au début du christianisme, le christianisme est en train de se faire, il est en train d'être fabriqué si on veut. J'essaye de prier comme on me dit qu'il faut prier, mais à chaque fois que je prie, j'ai mon esprit assiégé par les images de la culture païenne. Le grand tentateur à l'époque, c'est Ovid, et ça va le rester très longtemps. C'est ce pourquoi d'ailleurs il va être réhabilité à la Renaissance par Montaigne et par d'autres. Mais il ne survit au Moyen-Âge que d'être moralisé, autrement Ovid aurait disparu. Donc il y a, j'ai du mal avec ces représentations, et pour les philosophes chrétiens, il y a opposition entre deux caténases, deux chaînes, des chaînes, des associations d'idées. Il y a conflit entre la chaîne antique ou juive et la chaîne chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est que cette chaîne antique, c'est bien sûr ce qu'on entend un peu quand on pense au panthéon antique, mais c'est aussi la cultura dans le sens de Pierre le Gendre, c'est-à-dire le petit culte, le culte des dieux l'art, du génie des lieux, le culte dont le pater familias romain est le prêtre au sein de sa propre famille. C'est là que ça accroche, c'est là que ça accroche quand on essaye de greffer sur une personne le passage à la culture chrétienne en train de s'inventer. Et donc les choses sont vues comme ça à travers cette notion de caténa qu'on a gardée avec la chaîne, on parle de chaîne d'idées, on parle de chaîne logique, de chaîne de raisonnement, et cette chaîne signifie qu'au-delà d'un conflit de représentation, je ne peux pas me concentrer sur les prières parce que j'ai les statues des jeunes vierges païennes qui obsèdent mon esprit, il y a un conflit de normes. D'ailleurs en latin, le contraire de l'attention, distraere, d'où vient la distraction, c'est une notion de droit. On appelle distraere, c'est un peu ce qu'on appelle délocaliser une affaire juridique. C'est déplacer une affaire d'un tribunal vers un autre tribunal. Donc distraere, distraire, c'est passer d'un système de normes vers un autre système de normes. Alors si j'insiste sur ce point, c'est que la proximité du thème de l'enchaînement, la figure de l'enchaînement pour comprendre le sujet de l'attention est quelque chose de central. Il y a un phénomène de domination, un phénomène de maîtrise dans l'attention. Nietzsche a dit qu'il faut savoir vivre avec ses chaînes. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas s'illusionner sur le fait qu'on se libère facilement de ses chaînes. Il faut d'abord les avoir identifiées et savoir vivre avec. Et comprendre en un sens que ce désenchaîné, ce n'est pas seulement quitter un espace de représentation pour un autre, mais quitter un espace normatif, c'est-à-dire ici un format de manière d'être attentif, une certaine manière constituée historiquement, technologiquement, c'est une affaire d'exercice, qui permet d'être attentif pour une autre manière d'être attentif. Alors à cette époque, différentes propositions sont faites pour résoudre cette situation de conflit des attentions qui est caractéristique des premiers siècles du christianisme. Et une de ces propositions, qui est très importante en soi, et si j'ose dire très importante pour moi, puisqu'elle concerne la lecture, c'est la proposition qui a été faite par Augustin, donc c'est sensiblement après Cassien, d'utiliser la lecture. L'analyse de la lecture comme technique de soi ou comme pratique de soi ou comme exercice spirituel ou intellectuel a été relancée dans la période récente par les travaux de Pierre Hadot sur les exercices spirituels et le renouveau de la conception de la philosophie antique comme pratique de soi, et par Foucault qui d'ailleurs connaissait les travaux de Hadot et qui donc a popularisé, enfin popularisé, a théorisé et fait connaître cette notion de technique de soi, pratique de soi, culture de soi. La lecture comme technique de soi conjoint trois éléments. Pratiquer la lecture comme exercice. Considérer que la finalité de la lecture ne se situe pas dans les textes mais dans les lecteurs. Et enfin, associer lecture et réflexion. Alors on pourrait l'introduire différemment que je viens de le faire à travers les idées et les théories de Hadot et de Foucault en citant Gadamer dans Vérité et méthode sur la distinction qui est héritée de l'harmonautique biblique entre les trois types de subtilité, subtilité d'interprétation, la subtilité de la compréhension, compréhension, la subtilité de l'explication, explication, défaire le pli et la subtilité d'application, d'application. Aller vers un nouveau pli, expliquer, appliquer. Bien qu'elle s'appuie selon des voies diverses sur les deux premières, la lecture comme technique de soi engage plus précisément la troisième subtilité. La subtilité donc dite d'application que Paul Ricoeur a traduit par appropriation. Vous savez que c'est une notion, je dirais, vulgarisée en particulier dans les technologies numériques. Il faut faire de l'appropriation. Tous les gens qui vous vendent du numérique vous parlent de cette appropriation. Mais je pense qu'elle est encore mieux éclairée par l'idée d'implication, d'implication du lecteur comme distincte de son travail d'explication. Explication, implication. L'appropriation, c'est l'implication. Alors c'est Augustin, qui deviendra après Saint-Augustin, qui ne l'est pas encore à ce moment-là, bien qu'il le soit devenu assez vite, qui est le premier à poser cette association de la lecture et de la méditation, Lectio et Meditatio, en proposant un exemple de pratique spirituelle de la lecture et en construisant un système technique qui associe lecture, mémoire et réflexion, ou Lectio, Memoria et Meditatio. Ça a été beaucoup travaillé, en particulier par Brian Stock, dans ses travaux sur Augustin, notamment After Augustin, The Meditative Reader and the Text. Il y a une théorie littéraire chez Augustin, et cette théorie s'appuie sur une certaine conception de l'expérience de la lecture. Cette théorie littéraire, elle ne tient pas aux caractéristiques du texte, des textes sacrés des chrétiens, des évangiles, dont le caractère rude et presque barbare pour un intellectuel latin, formé comme un ancien magistère, comme était Augustin, était un problème. Au contraire, elle pose ce qu'en termes modernes, on pourrait appeler une autonomie de la lecture. Elle parle d'une certaine conception du temps dans la lecture, du type de rétention qui est mis en œuvre dans l'expérience intime du lecteur, qui serait une analogie du salut chrétien, telle que l'exprime la doctrine de l'incarnation. Comme Brian Stock l'explique, pour Augustin, le passage du Christ sur la terre illustre la présence de l'éternel dans l'histoire au cœur du temporel. Et le chrétien peut retrouver quelque chose de ce passage dans l'expérience de lecture qui, bien conduite, permet de s'affranchir du flux temporel du récit comme les chrétiens s'affranchissent du flux temporel de l'histoire pour accéder à une autre durée intérieure qui est qualitativement différente. Si l'on envisage à la manière de Foucault comme un dispositif technique, la méthode d'Augustin combine lecture, méditation et mémoire. Il y a un mot sur méditation qui peut effrayer certains d'entre vous qui se disent « Ah, on a affaire, je ne sais pas quoi, à Beatles qui découvre la méditation transcendantale. » Bon, méditation, c'est le terme latin qui traduit le mot grec « melethe ». La melethe, c'est le soin, c'est le souci. Elle inclut une idée de préparation, d'exercice, de répétition. La melethe typique, c'est ce que fait l'acteur quand il répète tout seul face à sa glace avant de prendre la parole. Ça, c'est la melethe typiquement. Le soin, on se met en face de sa glace et on se projette sur le regard que les autres porteront sur vous-même en fonction de ce qu'on voit dans la glace en train de dire un texte. À partir de melethe, se construit épiméléia qui sous la forme d'épiméléia CO2 signifie soin de soi, souci de soi qui est au centre de la théorie de Foucault. Le souci de soi et le soin de soi sont au centre de la théorie du dernier Foucault, le Foucault de la culture de soi, des pratiques de soi, etc. Mais épiméléia signifie aussi, très simplement, attention. Notre attention, faire attention, faire gaffe. L'épiméléia, c'est faire gaffe. Le souci de soi, le soin de soi, c'est très banalement faire attention à ce qu'on dit. Faire attention à ce qu'on fait et faire attention aux autres. Prendre soin, c'est faire attention. Quant à méditation, ça vient de médéo, je simplifie beaucoup, qui veut aussi dire s'occuper, prendre soin et donc qui est proche, dans cela, du grec et qui va donner, sous la forme fréquentative, le mot médecin. Voilà. Donc médecin et méditation, c'est la même origine. C'est le fait de s'occuper des choses. À l'époque d'Augustin, méditation désigne, en général, l'attitude et l'exercice de concentration, caractéristique du souci de soi, et plus précisément, elle rencontre du double mouvement de retrait des sens et d'exercice de l'esprit et une opération de pensée. Ce qui est original chez Augustin, c'est qu'il va construire une relation entre la lecture et la réflexion, entre la lecture et la méditation. Aussi loin qu'aient pu aller les Grecs dans le travail sur la lecture comme technique de soi, ils n'avaient pas systématisé cette idée qu'en tant que technique de soi, elle ne valait que pour autant qu'on la rapproche de la méditation. Il y avait, on faisait tel exercice, tel exercice, tel exercice, tel exercice, ils étaient, comme dirait Stiegler, discrétisés, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés et il n'y avait pas une structure qui faisait que l'exercice lecture et l'exercice méditation étaient systématiquement reliés. C'est ce que fait Augustin. Avec Augustin, les deux exercices ne sont plus séparés et répartis comme différents moments d'activité dans la vie du philosophe ou la communauté. La lecture ne fournit pas seulement des occasions de méditer, elle est orientée par et vers la méditation, la réflexion. Cette méditation peut prendre la forme d'une réflexion intervenant dans le cours d'une lecture orale collective ou bien d'une sorte d'improvisation à partir de notre prise pour préparer un serment. C'est-à-dire le contraire de ce que je fais en ce moment-là, je n'improvise pas du tout, je lis mon pape là ligne après ligne. Mais sa forme la plus adaptée est la lecture dans le calme de l'étude, propice au retour sur soi, à la concentration et à une activité mentale véritablement réflexive, selon le modèle d'Ambroise, le lecteur silencieux dont a parlé Antoine. Donc là, on est en plein Digital Humanities. On est typiquement dans une situation d'humanité, non pas numérique, mais d'humanité technologique qui a un problème d'hypomnémata. Le lien entre cette lecture et le silence est central et le lien entre cette lecture et le silence d'un côté et le codex de l'autre côté est en même temps central. Il n'y a la possibilité de cette association entre lecture et méditation que parce qu'à un moment donné, on a le codex en latin par une population qui comprend très bien le latin. Après, on aura toujours le codex en latin, mais les populations ne parleront plus le latin et donc il faudra réinventer plus tard la lecture silencieuse. Mais à ce moment-là, on a des éléments de lecture silencieuse chez les plus lettrés, chez les plus meilleurs connaisseurs, dont Ambroise est un exemple. Lecture et méditation sont articulés par la mémoire, qui a marqué le troisième côté ou le troisième sommet du triangle, la memoria, dont Augustin produit une théorie originale. Presque tout est original chez lui. On a rarement des théoriciens comme ça. Presque toutes les idées qu'il a sur chacun des sujets sont des idées nouvelles. Il critique aussi bien la réminiscence platonicienne que la mémoire par cœur de la rhétorique, la rhétorica ad erenium, qui était le texte de référence de l'époque, ou Cicéron d'ailleurs. et il insiste sur la distinction entre mémoire et anamnèse. Memoria et reminiscentia qui sont centrales pour... Donc, mnesis, anamnesis en grec, memoria et reminiscentia, mémoire et anamnèse. L'homme est responsable de ses souvenirs. D'une bonne anamnèse dépend donc la qualité de la réflexion à partir de la lecture. Alors, le schéma lecture, mémoire, méditation, est mis en œuvre par Augustin dans les confessions qui ne sont pas simplement une autobiographie, mais une autobiographie d'un lecteur. Donc, au passage, c'est même la première fois que ça existe. On n'a jamais fait ça. Ni autobiographie, ni autobiographie de quelqu'un en tant que lecteur. Alors, Augustin met donc en place le triangle caractéristique de la lecture comme pratique de soi, le lecteur comme finalité, la lecture comme exercice intellectuel ou spirituel, l'association de la lecture et de la méditation. Or, il entend opposer sa méthode de lecture au texte et au savoir de la cultura, la version latine de la païdéia des grecs. Il préconise de retourner contre les païens leurs propres armes intellectuelles et on peut d'ailleurs lire les confessions comme la chronique du difficile détachement d'un intellectuel latin de sa propre culture, une forme historique du conflit des attentions et de la difficulté à vivre et savoir vivre avec ses dépendances. Alors, après, c'est le grand trou parce que, bien sûr, on retourne les armes contre les païens mais les païens, il n'y en a plus. L'école latine, elle disparaît. Lui avait pensé que l'école latine, ça durerait toujours, il était là-dedans. Et donc, après, on a le haut Moyen-Âge jusqu'à ce que les anglo-saxons, comme on dit, appellent les Dark Ages et il faut attendre le XIIe siècle avec cet intellectuel sur lequel je travaille, il s'appelle Hugues de Saint-Victor qui lui va inventer qui lui va inventer au XIIe siècle, à l'époque de la pré-renaissance du XIIe siècle, de mettre en place une méthode de lecture à travers son didascalicone qui met en œuvre, mais dans un contexte complètement nouveau que je n'ai pas le temps de développer, la méthodologie augustinienne. D'Augustin à Hugues de Saint-Victor, on a exactement ce que Stiegler appelle le double redoublement épocal, c'est-à-dire qu'on a d'abord à un moment donné la suspension, le redoublement d'époque, à un moment d'Augustin, on s'arrête, on s'arrête, on fait les choses différemment de ce que faisaient les païens, on retourne, c'est un retournement, c'est une conversion, c'est vraiment on convertit les choses et puis la technique, la méthode se propage, les moines essayent de faire avec, ils font tantôt ceci, tantôt cela, ça marche plus ou moins bien, en tout cas ça ne marche que chez les moines, partout ailleurs ça disparaît et il faut attendre que la société reprenne conscience de tout ça et qu'il y ait un nouvel ordre des textes comme Pierre Lejean l'a expliqué qui s'institue au 11e ou 12e siècle pour qu'il y ait donc ce redoublement épocal. Alors voilà, je fais ça parce que je fais des digital humanities et que pour moi faire des digital humanities c'est faire des humanités, c'est-à-dire c'est examiner ce qui se passe maintenant mais avec des perspectives dans lesquelles l'histoire de la pensée, l'histoire tout court ont de l'importance. Alors aujourd'hui on est dans une situation où l'attention se caractérise par ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Dans l'économie de l'attention a un théoricien qui est un monsieur, enfin un créateur, un initiateur, un monsieur très important que je considère comme un peu fou mais il est beaucoup plus célèbre et beaucoup plus important que moi d'un point de vue théorique donc je garde mon point de vue pour moi et qui est Herbert Simon. Herbert Simon qui est prix Nobel d'économie, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, qui est un des spécialistes de sciences administratives et qui dans les années 73-74 est associé à une réflexion qui est demandée par le gouvernement américain, c'est Lyndon Johnson à l'époque. Les américains sont en train de perdre la guerre du Vietnam et ils se demandent comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les informations utiles soient portées à la connaissance du président. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là ? Est-ce qu'on peut trouver du côté de l'information, du circuit d'information, des raisons à notre situation au Vietnam ? Et Simon est appelé, il est déjà un spécialiste reconnu et il répond nous sommes dans une situation dans laquelle il y a pléthore d'informations. Il y a une surcharge informationnelle et l'information n'a plus de valeur parce qu'il y a moins d'informations qu'il n'y a plus de valeur mais en revanche ce qui a de la valeur c'est une ressource qui est consommée par l'information, c'est pas quelque chose qu'on échange contre l'information, c'est consommé par l'information dans la vision de Simon et qui est l'attention. L'information consomme la ressource attention et ce qu'il faut c'est travailler pour mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs attentionnels et c'est le début de ces économies de l'attention. Qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui que l'économie de l'attention ? C'est ce dans quoi nous vivons. L'économie du numérique c'est essentiellement une économie de l'attention. L'économie de l'attention ne se confond pas avec la tendance de la culture et de l'information à être des produits d'appel pour le marketing. Ça, ça existait indépendamment de l'économie de l'attention. C'est une tendance qui est une tendance du XXe siècle. L'économie de l'attention c'est une situation dans laquelle il y a de l'information ou de la culture mais pas dans l'information qui se diffuse et les destinataires développent des systèmes attentionnels quels qu'ils soient des téléviseurs des ordinateurs intervient ensuite un acteur qui est un acteur industriel qui va leur proposer un dispositif pour les aider. Ce dispositif c'est un moteur de recherche c'est un moteur de recommandation typiquement c'est Google. Ensuite cet acteur met en place ce que les économistes appellent une économie de plateforme une économie double-sided c'est à dire qu'ils revendent à un autre acteur pour l'essentiel au marketing et à la publicité les connaissances qu'ils ont de l'expérience de mise en oeuvre du dispositif applicationnel qu'ils ont réussi à placer au public. L'économie de l'attention c'est ça. C'est là où les américains sont dominants et les européens faibles. C'est l'économie de l'attention c'est l'étage de l'économie de l'accès c'est le centre de l'économie du numérique. Alors j'ai développé l'idée que la lecture du numérique se développait dans le cadre de ce que je propose d'appeler les lectures industrielles. Alors il y a lecture industrielle quand il y a des industries de lecture. Ces industries de lecture elles produisent des lectures automatiquement. C'est l'exemple du robot de Google qui scanne qui produit des lectures et par ce biais elles industrialisent les lectures humaines et elles en arrivent à commercialiser les lectures et les lecteurs. Ce que je fais là c'est en quelque sorte une économie industrielle de Google. Google fait différentes choses et le but de Google c'est de commercialiser les lecteurs et les lectures. Les industries de lecture elles sont au cœur de l'économie d'attention que ce soit Google que ce soit Amazon que ce soit Apple et leur finalité c'est bien de détourner le lecteur de sa lecture et de détourner la lecture d'elle-même puisqu'il s'agit de détourner l'opération de lecture l'acte de lecture dans le sens de Heiser de la pratique de lecture pour ce en quoi elle constitue le lecteur la memoria dans le cas d'Augustin. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai essayé de démontrer qu'il n'y avait pas de technologie satisfaisante de lecture numérique il n'y a pas de technologie satisfaisante de lecture numérique parce qu'elle serait contradictoire avec l'orientation des industries de lecture et l'économie de l'attention. Ce matin j'ai demandé à Le Doeuf comment on pouvait expliquer que Memex n'avait jamais été fait et pour moi Memex n'a jamais été fait parce que c'est contradictoire avec l'économie de l'attention et c'est contradictoire avec les tendances des industries de lecture qui ne peuvent pas arriver à produire quelque chose qui est pourtant au programme de l'informatique depuis plus d'un demi-siècle et qui est parfaitement réalisable. Si je veux donner un exemple pour illustrer ce qu'est l'industrie de lecture comme économie d'attention je vais prendre un exemple qui est extrême même qui est extravagant mais qui en même temps est sympa et intéressant Google a numérisé les archives de Live que vous pouvez trouver sur Google Books c'est d'ailleurs formidable parce qu'on peut consulter toutes les archives de Live je ne sais pas depuis quand mais enfin ce que j'ai consulté c'était en 46-47 et donc vous avez la numérisation c'est très bien fait vous avez des liens hypertextuels dans les sommaires et vous avez de la publicité comme on dit contextuelle c'est à dire qu'en marge de la page de Live sur votre écran vous avez une page de Live et puis en marge vous avez de la publicité pour chaque page vous avez 7 ou 8 publicités bon moi j'ai consulté justement le numéro où Vané Varbouch avait été interrogé pour faire sur son Memex et je ne sais pas pourquoi il y a un opticien de Strasbourg qui fait de la publicité là je ne sais pas quoi il va y avoir des dispositifs optiques il a pensé que ça pourrait intéresser les gens de placer sa publicité ou c'est un fanat de Bush jusque là bon voilà un interview et puis dans le live de l'époque il y avait des publicités non c'était des publicités faites par des designers et des publicitaires qui sont morts pour des produits qui n'existent plus qui vous montrent des dames qui ressemblent à votre grand-mère bon et en marge de ces pages de publicité vous avez encore de la publicité ça c'est absolument extraordinaire c'est à dire que l'économie de l'attention c'est une économie qui est capable de s'appuyer sur le marketing mort pour faire du marketing vivant on n'a même plus besoin là vous pouvez imaginer un système qui tourne complètement un circuit fermé il n'y a même plus besoin de l'information et de la culture comme produit d'appel pour la publicité c'est la publicité qui se greffe sur la publicité donc c'est quelque chose de prodigieux ce qui se fait au coeur des industries de lecture un autre exemple extraordinaire c'est les moteurs de recommandation le moteur de recommandation c'est comme on dit la technologie qui tue en ce moment ça fait l'objet d'une compétition industrielle féroce pour laquelle les sommes énormes sont dépensées donc vous voyez ce que c'est c'est quand sur Amazon quand vous commandez un livre Amazon vous dit les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel livre et tel livre et puis après vous avez les gens qui ont acheté tel livre ont aussi été à tel hôtel ou les gens qui achètent tel livre ils sont prêts à faire ceci ou à faire cela donc on est en plein dans cette opération de détournement caractéristique de l'économie de l'attention ce que je voudrais vous dire c'est que de la même manière que deux personnes n'ont pas le même résultat quand ils font une interrogation sur le même sujet sur Google ce que vous pouvez tester si vous avez un ordinateur de boulot ou un ordinateur chez vous à domicile vous posez la même question vous n'avez pas le même résultat sur Google de la même manière enfin de manière comparable les moteurs de recommandation ont des résultats qui sont revus à la main un peu comme les sondeurs quand ils font un truc qui sont repris à la main parce qu'ils se sont rendus compte que le produit des résultats des moteurs de recommandation terrifiait les lecteurs parce que le lecteur a l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui est trop intelligent pour lui c'est à dire que c'est d'un seul coup il a l'image d'un ordre de lecture qui le renvoie à sa propre moyenneté ou à sa propre médiocrité de lecteur et donc on met des bêtises dans les résultats des moteurs de recommandation alors quand on les voit on pense que les bêtises ça montre que les gens sont idiots on ne comprend pas pourquoi un type ou qu'ils font leur course un peu dans le désordre non les bêtises elles ont été remises à la main parce qu'en fait les résultats sont tels que c'est quelque chose qui est intimidant donc c'est très très le travail de bricolage sur les moteurs de recommandation est un des trucs les plus extraordinaires qu'on puisse essayer de comprendre pour le moment donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur cette économie de l'attention et sur le lien avec les industries de lecture alors l'évaluation de la lecture numérique dans le cadre de ces lectures industrielles permet je crois d'établir que ce qui a été souligné beaucoup par les psychologues les cogniticiens que la surcharge cognitive dans la lecture numérique rend extrêmement difficile l'association de la lecture et de la réflexion le triangle lecture mémoire méditation dont je parlais et donc la lecture comme technique et pratique de soi le grand mérite du livre de Nicolas Scar c'est d'avoir pointé que le web le numérique c'était une question de lecture et non seulement ça mais d'avoir pointé que le problème c'était l'association de la lecture et de la réflexion comme d'ailleurs Marianne Wolff l'avait montré dans Proust et Proust and the Squid Proust et le Proust et la Pieuvre cette surcharge cognitive elle a trois origines elle est triple elle a quelque chose qui est assez banal qui tient la visibilité on a des problèmes de visibilité sur l'écran qui sont le genre de problèmes qu'on connait en psychologie en typographie depuis longtemps disons pour simplifier c'est des problèmes d'ordre optique c'est la luminosité c'est les caractères c'est les choses qui s'allument de tous les côtés on a ensuite des problèmes qui sont plus intéressants si j'ose dire qui sont moins mécaniques qui sont des problèmes de lisibilité ces problèmes de lisibilité c'est une surcharge dans l'espace ça c'est tout ce qui est multimédia et puis c'est une surcharge dans le temps alors vous avez un exemple je ne peux pas donner trop d'exemples parce que je n'ai pas le temps mais vous avez un exemple assez intéressant parce qu'il est au coeur de la technologie qui sont les liens hypertextuels les liens hypertextuels quand vous lisez bon donc on étudie ça et la technologie cette méthode d'observation elle a été constituée au milieu du 19ème siècle donc maintenant elle est assez bien constituée on se rend compte que les gens s'arrêtent parce que il y a l'indication d'un lien hypertextuel et ils doivent faire une inférence sur ce qui va se passer à l'autre bout bon et donc le temps de faire cette inférence la lecture est troublée une situation de surcharge cognitive c'est simple c'est vous avez une tâche à faire en l'espèce la lecture et cette tâche elle est alourdie par des questions qui sont posées mais qui sont reliées au déroulement d'une autre tâche donc on est typiquement dans cette situation là avec la surcharge cognitive dans l'ordre de la lisibilité et puis le troisième point sur lequel j'ai déjà insisté c'est l'association de la lecture et de la réflexion c'est à dire la possibilité de se dégager de sa lecture numérique pour engager une réflexion dans le flux de la lecture ou et le point est beaucoup plus général sur dans le rapport de la formation avec la formation de la mémoire de la lecture donc je crois que ces points sont des points très importants pour les digital humanities et pour les digital studies dans la mesure où nous ne pouvons pas travailler simplement disons sur la numérisation la constitution de corpus la mise en place de moyens de constitution comme collectif des savoirs si nous ne travaillons pas en même temps sur l'évolution des pratiques qui correspondent à des formes de travail et à des savoir-faire qui sont absolument génériques pour nous qui sont la lecture qui sont l'écriture qui sont etc toutefois je pense que la question doit être approfondie donc j'ai bien conscience d'aller un petit peu vite je vous ai fait avaler l'économie de l'attention je vous ai fait avaler la lecture industrielle et maintenant je vous demande d'aller encore un tout petit peu plus loin bon c'est une recherche quoi et on va encore un petit peu plus loin dans le sujet on voit en effet aujourd'hui autour de la question des jeunes lecteurs et d'une part de la baisse de la quantité de lecture qui est attestée de manière c'est pas simplement en France c'est dans la pratiquement la totalité des pays développés désastreuse aux Etats-Unis très mauvaise en France donc baisse de la quantité de lecture de livres ou de journaux la baisse de la quantité d'imprimés et dans la baisse de la performance de lecture qui est aussi attestée dans la quasi-totalité des pays développés bon nous on baisse parfois un peu plus que la moyenne parfois un peu moins que la moyenne ce qui fait beaucoup de commentaires dans les journaux mais ce qu'il faut retenir comme donnée c'est que la moyenne elle baisse parce que si la moyenne ne baissait pas bon ce serait pas très grave d'être un peu au-dessus ou en-dessous mais les travaux qui sont les travaux de PISA mais c'est aussi les travaux des militaires en France montrent que même des pays comme la Finlande comme la Nouvelle-Zélande comme le Canada ont des niveaux de performance de lecture qui sont en baisse donc on a une telle situation et dans cette situation on a une explication qui est par exemple celle du livre de Maggie Maggie Jenkins je crois que j'ai cité tout à l'heure qui est le titre de son ouvrage qui dit les jeunes sont distracted ils sont distraits les jeunes ne font pas attention donc ils ne savent pas se concentrer sur la lecture et distracted en anglais a un sens beaucoup plus fort qu'en français en français vous pouvez être distrait comme le savant Cosinus ou comme Tournesol ça ne va pas être très grave mais en anglais être distracted c'est être un petit peu fêlé c'est quelque chose c'est lourd d'être distracted et donc il y aurait une opposition pure et simple entre une capacité d'attention un savoir faire attention dans la lecture et une nouvelle situation qui caractérisera en particulier les jeunes générations qui serait une situation de distracted de distraction distraher on est passé on est passé à un autre ordre de représentation on est passé sous un autre ordre normatif les jeux vidéo etc et donc on n'a pas de capacité à se concentrer alors moi je pense que nous connaissons je pense qu'il faut prendre la situation un petit peu différemment et je vous propose de la voir de la manière suivante je crois que nous connaissons un conflit de culture en ce moment entre ce qu'on pourrait appeler la culture classique telle que l'envisage encore jusqu'à un certain point l'école et la culture industrielle la culture des industries de programme pour simplifier l'audiovisuel pendant très longtemps étendue maintenant mais étendue de manière conflictuelle à la culture numérique y compris la lecture numérique ce conflit de culture se manifeste par un conflit des attentions une difficulté particulière qui est peut-être transitoire c'est cette difficulté dont le livre de Carr est en quelque sorte le récit la chronique de savoir vivre avec ces différentes dépendances ces chaînes ces différentes chaînes rivales l'une qui ne s'est mais pas encore qui est en train de se mettre en place mais qui n'est pas mise en place qui n'est pas stabilisée et puis l'autre dans la lecture numérique il me semble que le lecteur et en particulier le jeune lecteur est en quelque sorte tiraillé entre deux types d'attention une attention classique qu'il vit comme une attention orientée texte parce que dans la lecture classique c'est à dire dans la lecture du texte sur un support imprimé on a affaire à un médium qui sait se faire oublier la caractéristique la caractéristique du livre la force du livre et son côté d'une certaine manière indétrônable comme essaye de le dire Umberto Eco c'est que c'est un médium qui sait se faire oublier je lis j'ai une idée j'ai une pensée il me suffit de lever les yeux mais même pas je pars je réfléchis et je reviens et je reprends ma lecture donc on peut dire que la lecture pardon du livre la lecture classique met en oeuvre une attention qui est vécue comme une attention orientée de texte en réalité elle met en oeuvre le médium mais c'est parce que le médium se fait oublier qu'on la vit comme une attention orientée de texte donc conflit entre cette attention orientée de texte et une attention orientée média c'est une attention qui oblige à décrypter le média à déchiffrer les mécanismes d'inscription comme on dit du contenu et du média du texte et de son support numérique une attention orientée média qui prend une place trop grande parce que pour simplifier c'est au lecteur de finir le travail qui n'a pas été fait en amont et soit d'adopter une posture critique par rapport aux lectures industrielles que j'évoquais tout à l'heure soit de se laisser purement simplement détourner de sa lecture le conflit d'attention dans la lecture numérique c'est un conflit des horizons d'attente c'est un conflit de ce que Stiegler appelle et rappelait tout à l'heure appelle des protensions voilà on est on se projette dans des directions qui sont différentes et c'est ce conflit qui est entre les deux qui crée la surcharge cognitive spécifique à la lecture numérique dans un très beau travail une de nos collègues de Saint-Denis Alexandre Rasseneur a demandé à des étudiants donc à des cobayes enfin non pas donc à des cobayes à des cobayes qui se trouvaient être des étudiants de regarder des extraits de presse en ligne et en quelque sorte de leur faire remplir une page en trois colonnes à propos des liens hypertextuels elle leur demandait d'indiquer ce à quoi ils s'attendaient je suppose que dans un article il y a une douzaine de liens hypertextuels à quoi vous vous attendez quelle est votre inférence sur ce que vous allez trouver au bout du lien au bout du lien hypertextuel dans la deuxième colonne ce que vous trouvez et dans la troisième colonne ce que vous en pensez le résultat est absolument stupéfiant d'abord la procédure est très intéressante pour tous les gens qui travaillent sur la lecture mais le résultat est tout à fait stupéfiant d'abord il y a une communauté interprétative c'est à dire qu'au moins tous ces étudiants s'attendaient tous à la même chose ce qui est absolument pas évident ils auraient pu s'attendre à trouver des choses qui étaient différentes ils partagent la même vision de la lecture numérique ils partagent la même vision du format médiatique et donc la même vision de l'attention qu'ils mettent en oeuvre le problème c'est que dans la deuxième colonne ce qu'ils s'attendent à trouver c'est pas ce qu'ils trouvent donc il n'y a pas de mise en connexion de l'ordre des textes et de l'ordre des supports avec l'ordre de la lecture et donc le résultat il ne faut pas trop s'en étonner c'est qu'ils sont très mécontents et qu'ils considèrent que les journalistes sont des mal appris qui n'ont rien compris à la manière de bosser dans le cadre du numérique donc là on peut après essayer de trouver les hypothèses d'interprétation c'est la génération formée par Google par Wikipédia ils ont une certaine idée des liens hypertextuels les journalistes eux ils ont une certaine idée de comment on se débrouille pour traiter l'information pour attirer l'attention sur ceci ou sur cela et les deux ne marchent pas ensemble alors moi je ne nie pas le risque de distraction en tant que tel il est massif et il est renforcé par les lectures industrielles il tient justement à cette caractéristique du code numérique qui est qu'il est totalement extériorisé et qu'il n'est pas et qu'il n'a pas besoin d'être intériorisé ce qu'on intériorise ce sont pour simplifier l'IHM l'interface homme-machine ce qui fait que on ne s'entend pas quand on parle vous savez les hommes politiques par exemple ils ont toujours un coiffeur ou un neveu ou le fils du concierge qui est super fort en numérique donc il n'y a pas besoin de former les jeunes en numérique parce qu'ils connaissent toujours un jeune qui est bien plus fort que nous il est bien plus fort que nous oui mais il est bien plus fort que nous pour ce qu'il intériorise effectivement et qui est cette couche extérieure mais il n'intériorise pas le code il ne le connait pas et en plus il n'a pas besoin de l'intérioriser c'est une caractéristique de ce dispositif la différence avec l'apprentissage du savoir lire dans l'autre cas donc cette situation là crée une situation une possibilité de lire sans savoir lire comme demain on aura une possibilité d'écrire sans savoir écrire qui je ne dis pas que c'est une catastrophe mais enfin c'est une situation très très particulière pour la question de la transmission de la lecture je dis demain écrire sans savoir écrire interrogez-vous intéressez-vous à la pratique de ce qu'on appelle le fan subbing c'est-à-dire le sous-titrage de films de séries policières américaines qui est un truc qui connaît un grand succès donc vous pouvez voir toutes les séries américaines trois ans avant que la télévision française les achète les diffuse et les fasse traduire et ce sont des communautés de femmes de fans des communautés de fans qui prennent ces séries et qui utilisent des systèmes de transcription automatique c'est facile à faire parce que dans une série c'est toujours les mêmes personnages qui parlent si vous utilisez dragon par exemple pour vous ça va mais pour beaucoup de personnes ça marche pas très bien dans un colloque on n'y arrive pas on n'a pas le temps d'émuler l'appareil mais une série télévisée à la différence d'un film on a toujours les mêmes personnages pendant longtemps donc on va former à reconnaître la voix de Pierre la voix de Paul la voix de Françoise et puis etc une fois que c'est fait c'est fait donc on traduit la parole en texte on met le texte sur un traducteur automatique et après il corrige à la main et comme ils sont des spécialistes de la série ils considèrent que leurs traductions faites à la main pour le sous-titre sont bien meilleures que les traductions faites par les traducteurs officiels et d'ailleurs c'est souvent le cas parce qu'ils ont fait ils se sont appuyés sur un système automatique et qu'ils ont corrigé en fonction de leur connaissance culturelle d'amateurs de la série on a l'illustration de quelque chose qui demain pourrait donner une écriture sans savoir écrire je parle ça s'écrit c'est amélioré par des correcteurs orthographiques des gestionnaires de plans des suggestions de synonymes et donc demain voilà je pourrais rendre ma copie à l'école ma copie écrite à l'école sans savoir écrire donc sans savoir donc là c'est vrai qu'il y a des difficultés mais en même temps je crois que ce type de difficultés donc appelons-là la distraction par rapport à la question de l'attention ne doit pas être confondu et qu'il s'alimente que cette difficulté s'alimente à ce conflit des attentions dans la lecture numérique dans l'exemple que j'ai donné d'Alexandre Assemer la surcharge cognitive est d'autant plus grande que les inférences du lecteur sur les liens hypertextuels sont compliquées par le détournement normatif de la technologie hypertextuelle par les journalistes c'est ce type de difficultés caractéristiques de la lecture numérique qui exacerbe le conflit des attentions je vous remercie je vous remercie de la lecture numérique et je vous remercie